Bonjour, je vais corriger l'exercice 19 du TD12. C'est un exercice qui est tiré d'une nouvelle. Je ne sais pas s'ils en parlent, d'en énoncer, peu importe. Quand vous lisez la nouvelle en question, c'est une course de voilier solaire, il faut aller sur Mars, bref. C'est de la science-fiction. En utilisant uniquement l'énergie qui vient du soleil. Et quand vous lisez cette nouvelle, il faut quand même faire un petit effort pour arriver à comprendre de quoi ça parle, de ce qui se passe vraiment. On peut aussi lire le texte, ce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas et ce n'est pas grave. Et donc cet exercice, il s'inspire de cette nouvelle et il vous explique que si vous voulez aller de la Terre sur Mars, c'est astucieux d'utiliser l'assistance gravitationnelle, de bien orienter les voiles pour gagner de la vitesse et ainsi atteindre Mars. Et ça vous montre aussi une chose, c'est qu'atteindre un point, se déplacer dans l'espace, ce n'est pas du tout évident. Si vous voulez aller de la Terre sur Mars, il ne s'agit pas de tracer une ligne droite et se dire, voilà, ça c'est ma trajectoire et je la prends. Parce que si vous faites ça, vous pouvez le faire, mais dans ce cas il faut des super réacteurs et puis il faut corriger en permanence votre trajectoire. Parce que lorsque vous quittez la Terre, vous êtes encore sous la force attractive terrestre. Et dès que vous vous approchez d'un astre quelconque, la Lune, éventuellement d'autres astres qui traîneraient dans le coin, il y a le Soleil aussi qui est certes loin, mais vu sa taille, ça exerce une force qui est non négligeable. Et au résultat des courses, il ne faut pas viser la trajectoire en ligne droite. Il faut utiliser, en fait l'idée c'est de se faire comme les planètes, c'est de tourner autour du Soleil et de s'éloigner petit à petit pour atteindre Mars. Donc il y a tout ça dans cet exercice et donc ne perdez pas de vue. On vous donne différentes grandeurs, la main du Soleil, de la Terre, etc. Première question, rappelez l'expression générale de la vitesse en coordonnées polaires. Allez, ça c'est du cours. CR point suivant E de R, R theta point suivant E theta, Z point suivant E de Z. Accélération. CR seconde moins R theta point carré suivant E de R. 2R point, theta point, plus R theta seconde suivant E theta, et Z seconde suivant E de Z. Je rappelle les coordonnées cylindriques. Alors, coordonnées polaires, c'est uniquement dans le plan Oxy. Donc, les coordonnées polaires, c'est un cas particulier de coordonnées cylindriques. Ici, vous avez l'angle theta qui est ici. Et petit r, c'est la distance entre le point O et le projeteur orthogonal de grand M sur le plan Oxy. Donc, voilà pour la question 1. La question, la deuxième question. Exprimer la force de gravitation. Non, c'est... Donc, la force gravitationnelle que le Soleil exerce sur un corps de masse M s'écrit comme ceci. Donc, c'est F de S, du Soleil. Et je dois... On vous demande de citer deux grandeurs qui sont conservées au cours du mouvement. Donc, évidemment, ce que vous allez dire, c'est qu'il y a l'énergie mécanique qui est une constante. Lorsque une planète se déplace dans l'espace, il n'y a pas de force de frottement directement. Alors, après, on pourrait discuter le fait que les planètes soient en gros liquides. La Terre, si vous la regardez, grosso modo, c'est du liquide. Et puis, il y a une fine croûte terrestre qui fait 100 km d'épaisseur, c'est-à-dire rien du tout. Et donc, sous l'influence des autres astres, la Terre se déforme un petit peu, ça fait des frottements. Donc, voilà. Mais vraiment, en première approximation, et ça marche très très bien, l'énergie mécanique, elle est constante. Une autre constante du mouvement, c'est le moment cinétique par rapport au centre de force. Donc, ici, je considère... En fait, c'est le Soleil. Si je calcule le moment cinétique de l'aste gravitant autour du Soleil par rapport au Soleil, c'est une constante. Et on peut en déduire la constante des airs, c'est une des lois de Kepler. Il existe d'autres constantes. Donc, vous allez en trouver une autre dans l'exercice 18 sur la diffusion de Waterford. C'est un vecteur de mémoire, c'est L0 fois la vitesse sur moins grand G, grand M, petit M, plus Eθ. Enfin, on peut montrer que ce vecteur-là, il est également constant. Et il en existe d'autres. En fait, c'est un mouvement qui a été beaucoup étudié, le mouvement autour du Soleil. Et donc, forcément, il y a beaucoup de vecteurs constants qui ont été trouvés. Mais ce que vous devez citer, évidemment, l'examinateur qui fait le sujet, il attend ça comme réponse. Ici, c'est la question 1. 1.1.3 On vous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Et on considère une trajectoire circulaire. Donc là, vraiment, les premières questions, c'est vraiment du cours. Dans ce genre de sujet, vous pouvez le faire rapidement et vous avez tous les points. Alors, si on applique le principe fondamental de la dynamique. Donc, je vais considérer un référentiel galiléen. Comme référentiel galiléen, on pourrait prendre celui de Copernic, qui a pour centre le centre de gravité du système solaire, qui est en gros confondu avec le centre du Soleil. Et puis, on fixe trois étoiles qui semblent fixes dans l'espace. Le système, c'est l'ast qui gravite, donc le système de masse M. Je le note comme ça. Le bilan des forces, il n'y en a qu'une seule, c'est la force gravitationnelle exercée par le Soleil. Le PFD, j'écris MA égale la force exercée par le Soleil. Je projette. Donc, j'écris l'accélération en cylindrique. Et ça vaut moins grand G, grand M, petit M, sur R au carré, suivant E de R, et 0 et 0, suivant Eθ et EZ. Quand vous avez écrit ça, vous avez, comme la trajectoire est circulaire, on vous le donne comme indication dans l'énoncé, R. est nul. Et donc, vous avez comme résultat, moins M, Rθ. carré, ça vaut moins grand G, grand M, petit M, sur R carré, et Rθ seconde, qui est nul. Et en utilisant le fait que la vitesse, c'est Rθ point, pour une trajectoire circulaire. Si la trajectoire n'est pas circulaire, il y a R point suivant E de R, et Z point suivant E de Z. Mais pour une trajectoire circulaire, ça se résume à ça. La vitesse est uniquement orthoradiale, et donc on a, on vous demande quoi, la période de révolution en fonction de R. Bon, en fait, j'en ai pas vraiment besoin de cette équation. C'est pas que c'est faux, mais pour le coup, c'est inutile. Je vais utiliser, je vais calculer la valeur de θ point. De ça, j'en déduis que θ point est constant. En fait, je l'ai déjà, cette information, ici. Si j'isole θ point, je vois bien que c'est une constante, lorsque R est constant. Donc, θ point, ce que je vais trouver, c'est grand G, grand M, sur R au cube, racine. Donc, c'est pas la réponse à la question, mais c'est important. C'est 2π sur la période. Si la vitesse angulaire, je fais un tour pendant une période. Un tour, c'est 2π, une période, je l'ai à de grand T. Donc, T, ça vaut 2π R au cube sur Gm. Et on vous demande une application numérique. Et on vous demande de donner le résultat en jour. Donc, lorsque je vais appliquer cette formule, j'aurai le résultat en secondes. Il faudra juste faire une petite conversion pour l'avoir en jour. Donc, je vais faire l'application numérique. Voilà, donc, le résultat qu'on trouve, c'est 694,5 jours. Donc, on fait bien donner le résultat en jour, parce que si vous le donnez en secondes, c'est pas très parlant. Donc, ça fait en gros 2 ans. Alors, question 4. En appliquant le principe montré que dans l'équation numérique, c'est réduit. A, E, P, des signes, des signes, des signes, des dérivés par rapport à une âge de potentiel effective. D'accord. Donc, je vais reprendre le principe fondamental de la dynamique. Mais cette fois-ci, je ne suis plus sur une orbite circulaire. Je suis dans le cas général. Voilà, donc, le temps décrit tout ça. Je prends cette équation-là. A priori, je n'ai pas besoin de ces deux-là. Et je vais utiliser le fait que R²θ' est constante. Et c'est égal à la constante des R. Je vais quand même montrer le résultat. Donc, je fais une petite parenthèse. On montre que le moment cinétique par rapport au Soleil. Donc, le Soleil, c'est le centre de force. Habituellement, le centre de force, on l'appelle O. Ici, c'est S. C'est égal au moment par rapport à S de la force qu'exerce le Soleil. Et ça, ça va faire 0. Parce que si vous écrivez la définition du moment, c'est SM du Soleil vers le point M vectoriel F de S. Et bien, ces deux vecteurs qui sont collinaires, le produit vectoriel fait 0. Donc, L de S qui vaut MR²θ' point E de Z. Pour avoir l'expression de L de S, c'est SM vectoriel MV. Et quand vous faites le produit vectoriel, vous arrivez directement à cette expression. SM, c'est R suivant E de R. La vitesse, c'est R point, Rθ point et Z point. Quand vous faites le produit vectoriel, il n'y a que ce terme-là qui reste. Donc, ça, je vous laisse le faire. Je reprends cette équation-là, la première. Et ça donne MR seconde qui est égal à MR. Et je remplace θ point par C sur R carré. moins G grand M petit M sur R carré. Ça donne MR seconde égale MC carré sur R puissance 3 moins G grand M petit M sur R au cube. Voilà pour l'équation. Et ce qu'on vous demande, finalement, c'est de montrer que ce truc-là, c'est moins D de E prime P sur D de R. Ça, c'est la question qu'on vous pose, finalement. Il y a juste à vérifier. Je vais faire le petit calcul d'après l'énoncé. L'énergie potentielle effective qu'il note E P. Ah non, il a de la note E P. C'est pour moi. Donc, E P prime, en fait, c'est la dérivée par rapport à R. Et sachant que E P, on vous donne son expression. C'est L carré sur 2MR carré moins G. La masse du soleil fois la masse de l'astre qui gravite ou de l'objet qui gravite sur petit R. Et L, c'est le moment cinétique. L, c'est M fois C. Ou C, c'est la constante des R. Donc, lorsque je dérive, ça donne quoi ? Ça donne moins L carré sur MR puissance 3. Et lorsque je dérive ce truc-là, ça fait plus grand G, grand M, petit M sur R carré. Et quand vous prenez, si vous remplacez L par MC, puisque là, ici, j'ai pris M, ça fait bien moins M C carré sur R au cube plus grand G, grand M, petit M sur R au carré. Et je sais, là, j'ai encore fait une petite erreur. Ici, c'est un carré. C'est une erreur de recopier. Ici, j'avais bien mis M carré. Et quand je reprends l'opposé de ça, eh bien, ça fait bien ça. Donc, ça fait bien moins D2P sur D2R. Donc, ça fait la question 4. Elle est faite. C'est une façon assez inhabituelle de poser le problème. D'habitude, dans les exercices, on vous demande de retrouver l'énergie potentielle effective. Et là, par contre, on vous la donne et on vous demande qu'elle fonctionne. Donc, c'est un petit peu différent comme approche par rapport à ce qu'on rencontre habituellement. Vous avez le tracé qui est donné. Donc, dans ce sujet-là, donc l'énergie potentielle effective, c'est ce qu'ils appellent EP dans l'énoncé. On vous fait le tracé. Ça fait ça. Normalement, c'est le genre de choses qu'on pourrait vous demander. Et on considère 3 cas. Cette énergie-là. Cette énergie mécanique là. Et une énergie mécanique correspond au minimum ici. Donc, ça, c'est EB. Pardon, EB. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est EA et EB. Voilà. Et on vous demande la nature des trajectoires dans chacun des cas. Dans ce cas-là, on a une trajectoire, on a un état qui est... On l'appelle un état de diffusion. C'est-à-dire que votre particule, elle n'est pas piégée par le soleil. Donc, si le soleil est là, la trajectoire qui correspond à EC, c'est par exemple un astéroïde qui fait ça. Il est juste dévié par le soleil. Donc, quand R est très grand, vous n'avez que de l'énergie cinétique. Ensuite, l'astéroïde est sous l'attraction gravitationnelle du soleil. On arrive à un minimum de distance avec le soleil. C'est lorsqu'on est ici. C'est pour cette valeur de R. Je l'appelle R0 qui serait ici. Et ensuite, le R augmente et le système y repart à l'infini. Dans le cas rouge, vous avez deux valeurs. Je vous justifie rapidement ce que je suis en train de faire. Je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle effective plus l'énergie cinétique qui est toujours positive. Ça veut dire que l'énergie potentielle effective ne peut jamais aller prendre une valeur plus grande que l'énergie mécanique. Donc, dans ce cas-là, si ça, c'est l'énergie mécanique, les énergies potentielles effectives permises se situent pour ces valeurs de R, celles qui sont entre R1 et R2. Ça justifie pourquoi je relève ces deux rayons. Et ça va donner quoi ? Si je mets R1, je trace le cercle de rayon R1. Je pense que dans l'énoncé, il ne demande pas autant de détails. Il vous demande juste de dire que ça, c'est une hyperbole. ensuite, ce que je vais tracer dans un instant, c'est une ellipse. Donc, ça, c'est le rayon R1. Je peux tracer le cercle de rayon R2. Je vais prendre un petit peu de temps pour le tracer. J'ai tracé, j'ai essayé de le tracer quand même proprement. Et je sais que la trajectoire de mon système, il est compris entre R, est toujours compris entre R1 et R2. Donc, les zones interdites, c'est à l'intérieur de ce cercle et à l'extérieur de ce cercle. La trajectoire, on sait que c'est une ellipse. ça fait une trajectoire qui est comme ceci. donc parcouru dans un sens ou dans l'autre. C'est égal. Voilà. On va dire que ça tourne comme ça. Voilà. ça, c'est une ellipse dans le cas B. Et dans le cas A, c'est vraiment le cas particulier de la trajectoire circulaire. Si vous regardez, R point, il est nul. R vaut toujours la valeur, je vais l'appeler R2. R à tout moment est égal à R2. Dit autrement, c'est une trajectoire circulaire. Et donc, ça fait une trajectoire disons comme ça. C'est un cas particulier d'ellipse. Le cercle est un cas particulier d'ellipse. Et là, c'est un cercle. Comme ça, vous avez les trois cas. On va maintenant s'intéresser à, après les généralités sur le sur le sur le sur les mouvements à force centrale. on s'intéresse au voilier solaire. Donc, 1.2 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 Il serait comme ceci. Donc, c'est un vecteur tangent et un vecteur normal à mon miroir qui serait comme ceci. ici on a un angle alpha et ER et Eθ sont comme ça voilà donc le soleil en fait il est par là-bas et les rayons lumineux ils arrivent comme ça donc là vous avez par exemple un photon qui se déplace comme ça et le photon, qu'est-ce qu'il va faire ? il va se réfléchir à peu près comme ça sur le miroir et le photon il a une certaine quantité de mouvement c'est une particule et une certaine quantité de mouvement le photon en module il ne perd pas sa quantité de mouvement par contre sa direction elle change un peu comme un ballon qui rebondirait sur un mur le ballon si le rebond est élastique le ballon ne perd pas de vitesse il change juste de direction et pour faire cela et bien il faut le photon ce qu'il fait c'est qu'il prend appui au moment de la collision enfin du rebond sur le miroir donc il pousse un petit peu le miroir et c'est ça qu'on va étudier on vous demande la quantité de mouvement CD donc la quantité de mouvement CD c'est simplement la quantité de mouvement finale moins quantité de mouvement initial et ça c'est du point de vue du photon et c'est l'opposé de la quantité de mouvement du miroir la quantité de mouvement du photon elle est communiquée par le miroir c'est grâce au miroir le photon en gros il appuie comme ceci vers la droite et bien le miroir il faut qu'il appuie en gros vers la gauche et donc delta P miroir c'est pi moins pr et quand vous faites cette somme ça vous fait un vecteur qui est suivant n et qui fait un angle alpha donc si je fais du transport parallèle ça ferait un vecteur donc je le fais un petit peu plus grand qu'il n'est le vecteur c'est pour qu'on voit bien pi serait comme ceci P de r il serait comme cela après je suis censé faire un vecteur donc c'est P de i moins P de r donc là ce que je représente c'est moins P de r et ça fait un vecteur qui est comme ceci suivant n et quand vous regardez le résultat il est suivant n et j'avance de combien suivant n en fait il faut que je projette ce vecteur suivant la normale et bien ça fait intervenir un cos alpha et d'après l'énoncé on note P le module de P de r qui est égal au module de P de i donc c'est P cos alpha et je le fais deux fois donc ça fait deux P cos alpha et ça c'est un vecteur donc ça se comprend bien la balle fait ça ça en gros ça a appuyé suivant la bisectrice ça c'est suivant n on va l'exprimer suivant le repère E R E theta donc si je regarde le vecteur n lorsque je projette n suivant E de r il y a un cos alpha lorsque je projette n suivant E theta il y a un sinus alpha donc ça fait deux P cos alpha je remets un cos alpha pour avoir la composante suivant E de r et je mets un sinus alpha pour avoir la composante suivant E theta et puis il n'y a pas de composante suivant E Z voilà donc ça répond normalement à cette question alors la voile est plongée dans un flux de particules incidentes etc etc dans la question suivante on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque vous avez plein de photons qui arrivent on vous donne une formule le nombre de particules qui vont toucher la surface donc ça c'est la voile en entier de surface S le soleil il est à gauche donc les rayons qui proviennent du soleil ils arrivent comme ça et bien le nombre de photons qui vont toucher le miroir ça s'écrit comme ça c'est le flux incident fois la surface du miroir fois cos alpha alors pourquoi alpha ? je vous rappelle l'angle alpha c'est l'angle entre un vecteur normal et la direction qui est faite par rapport au soleil par rapport à E2R en fait ça c'est E2R l'angle alpha alors j'ai bon je n'aurais pas dû faire un angle proche de 45 degrés vous allez le retrouver aussi à ce niveau là donc je ne fais pas le dessin parce que sinon ça risque de vous embrouiller l'angle alpha j'aurais dû le prendre soit petit soit grand et bien quand vous projetez cette surface là comme ceci perpendiculairement pour que ça reçoive bien les rayons du soleil et bien lorsque je projette cette surface c'est S cos alpha bon de toute façon c'est un résultat qui a été donné dans l'énoncé donc pendant une seconde vous avez ce nombre là de photons qui arrivent sur la voile et bien la variation totale de quantité de mouvement donc c'est pendant une seconde c'est NI c'est le nombre de photons fois ce que j'ai calculé je le recopie suivant ER et ça c'est pendant une seconde donc si c'est pendant le temps dT je fais fois D2T donc si DT vaut deux secondes c'est deux fois plus si DT est plus petit qu'une seconde c'est une règle de croix tout simplement et ça me permet de répondre à la question c'est delta P sur delta T C NI je le remplace c'est phi I fois S il y a un 2 2 phi S puis le vecteur et je mets aussi P cos au cube de alpha cos carré alpha sinus alpha 0 suivant ER E theta EZ je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur voilà donc j'ai a priori c'est bon le et ça ce n'est rien d'autre que la que la force si vous reconnaissez la dérivée temporelle de la quantité de mouvement ce n'est rien d'autre que la force donc ce que vous avez là c'est la force qui s'exerce sur la voile sur la voile solaire en fonction de l'angle alpha et de tous les paramètres ensuite et ça donc du coup c'est je réponds comme ça entièrement à la question c'est la force moyenne qui s'exerce sur ma voile question suivante l'énergie d'un photon dans cette question le flux le nombre de photons ce n'est ce n'est pas forcément le bon paramètre ce qui est le bon paramètre c'est l'énergie lumineuse qui est envoyée par le soleil ça c'est c'est un paramètre qui est beaucoup plus qui est plus facile à mesurer par exemple sur terre c'est à peu près 1000 watts par mètre carré à peu près donc ce que je vais utiliser c'est les formules données par l'énoncé c'est E égale P fois C ou P c'est la quantité de mouvement du photon le flux de lumineux c'est E fois E ce serait l'énergie d'un photon l'expression F c'est celle qui est juste là donc là je ne la recopie pas et il s'agit de remplacer Phi par et P par par le flux lumineux donc en fait il suffit de de faire des petits calculs j'écris ce que Phi ça vaut P Phi I fois C et quand vous regardez l'expression qui est juste le dessus P fois Phi c'est là donc je vais simplement remplacer ça fait 2 P donc c'est Phi le flux lumineux fois la surface sur la vitesse de la lumière cos cube alpha cos carré alpha sin alpha et et theta alors on a ce résultat là alors on vous demande d'exprimer la force en fonction du vecteur N donc le vecteur N c'est ça ferait ses coordonnées c'est cos alpha sinus alpha donc c'est 2 Phi S C cos carré carré alpha fois le vecteur N comme ça je réponds vraiment à la question question suivante 1 2 4 alors comment faut-il orienter la voile solaire pour que la composante suivant e theta soit la plus grande possible donc on regarde la composante suivant e theta ça tombe bien je l'ai faite donc ça fait alpha tel que c'est que ce terme là soit plus grand possible tout simplement tel que cos carré alpha sinus alpha soit maximum donc c'est ce terme là voilà donc il y a une petite étude de fonctions à faire je si on calcule la dérivée donc je pose f de alpha c'est égal à cos carré alpha sinus de alpha je calcule la dérivée ça fait 2 cos alpha donc il y a un ensuite je dérive le cos sinus alpha ça fait moins sinus alpha donc sinus carré alpha plus cos carré alpha la dérivée de sinus c'est cos alpha je vais vérifier pas d'erreur bon là c'est ça et je recherche le alpha tel que la dérivée soit nulle ça correspondra à un extrême donc c'est équivalent à à trouver alpha tel que 2 cos alpha sinus carré alpha ce soit égal à cos carré alpha cos alpha c'est bien ça alors ce que je remarque c'est heureusement j'ai une simplification là qui se fait et avec les sinus carré plus cos carré égal 1 on devrait y arriver assez facilement donc je vais remplacer ça par 1 moins cos carré alpha donc je trouve un cos carré alpha qui vaut ici 3 donc ça fait 2 tiers et donc je trouve alpha qui vaut arc cosinus de racine de 2 tiers voilà donc je vais faire une application numérique et cet angle est appelé comment est-il appelé alpha m donc donc on fait l'application numérique donc on trouve 35,2 degrés pour la valeur de alpha m calculer la valeur de l'accélération suivi encore une application numérique donc je vais le faire ici voyager de alpha m pour la valeur de l'accès ici arrive C'est parti.